Quand on cherche un smartphone autour des 500€, j'ai toujours conseillé aux gens autour de moi de prendre un Pixel de la gamme A chez Google. J'adore ces smartphones, le design est cool. Là, cette année, on a même maintenant une finition mat sur le Pixel 8a. La taille en main est raisonnable là où aujourd'hui tout le monde fait des smartphones immenses. On a de la résistance à l'eau, de la charge sans fil, un superbe écran, encore plus lumineux cette année et qui passe de 90 à 120Hz. Mais plus que tout ça, ce qui fait que je trouve vraiment intéressant la gamme A des Pixel par rapport à beaucoup d'autres concurrents, c'est que premièrement, ici, on a un logiciel qui est excellent, fluide et aussi complet que le haut de gamme. Et deuxièmement, c'est qu'on peut faire d'aussi belles photos de jour comme de nuit que des smartphones qui coûtent facilement deux fois plus cher. C'est impressionnant. Plusieurs fois dans l'année, il y a de grosses promos dessus, ce qui fait que trouver ce Pixel 8a en dessous des 500€ vers les 450, voire même 400 à certaines périodes de l'année, c'est tout à fait faisable. Et ce qui en fait, à ce prix-là, un rapport qualité-prix absolument imbattable. Aujourd'hui, le prix est super proche du Pixel 8a, la gamme juste au-dessus et avec lequel on retrouve énormément de points communs avec ce Pixel 8a. Donc tout ça, on va en parler, je vais vous donner mon avis dessus, puisque si c'est pour un achat immédiat au prix actuel, c'est peut-être pas forcément ce Pixel 8a le choix le plus évident, tant qu'il n'a pas encore baissé de prix. Si vous en voulez un immédiatement, Bouygues Telecom, le sponsor de cette vidéo, a des offres qui pourraient vous intéresser et qui font baisser le prix de ce Pixel 8a en fonction du forfait que vous choisissez, notamment celui à 200Go. Bouygues Telecom et moi, on travaille ensemble depuis des années. J'ai toujours été content de leur réseau, donc n'hésitez pas à soit passer en boutique, voir de vous-même ce nouveau Google Pixel 8a s'il vous intéresse, ou alors directement sur leur site internet. Cette année, pour la première fois sur la gamme A, on a du 256Go, donc parfait si vous avez vraiment besoin de stocker beaucoup de choses dessus, et les nouvelles couleurs en finition mat sont super réussies aussi, je trouve. Bouygues Telecom vous propose aussi de faire reprendre votre ancien smartphone, donc si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec les sites de revente entre particuliers, eh bien ça vous fera déjà un petit apport pour, pourquoi pas, vous payer ce nouveau Pixel 8a. Donc n'hésitez pas à regarder les offres en cours sur le site de Bouygues Telecom, vous avez le lien en description de vidéo. Moi, ce qui fait que j'adore les Google Pixel, et que je pense que vous aussi aimerez sur ce Pixel 8a, c'est son logiciel hyper agréable à utiliser, en plus d'être super complet. Quand Samsung ou Apple, par exemple, réserve leur meilleure nouveauté logicielle à leur haut de gamme, eh bien, Google ne le fait pas. Et ça, on apprécie. On a notamment le désormais célèbre outil gomme magique, extrêmement utile si vous avez des choses ou des personnes dans vos photos qui gâchent un petit peu tout et que vous avez envie de supprimer. Vous avez simplement à encercler ce que vous voulez faire disparaître, et hop, ça génère automatiquement le contenu manquant, ça marche trop bien. On peut aussi rester appuyé quelques instants sur la barre du bas, et ensuite, encercler pour rechercher. Ça nous affiche instantanément des résultats avec Google Lens pour ce que l'on recherchait. On trouve les références exactes quasiment à chaque fois, ça marche trop bien, c'est extrêmement bien intégré à Android, et ça fonctionne absolument partout. Sur votre navigateur, dans les réseaux sociaux, sur une vidéo YouTube, par exemple. Donc, encore une très bonne implémentation du logiciel. Similaire à la gomme magique en photo que je viens de vous montrer, on a aussi une gomme en vidéo qui va, cette fois-ci, éliminer tous les bruits de fond si vous avez des dialogues ou de la musique, par exemple. Donc, ça aussi, ça peut être bien pratique. La reconnaissance automatique d'une musique qui est en train d'être jouée autour de vous aussi, et qui s'affiche directement sur l'écran de verrouillage, c'est quelque chose que j'adore. Vous avez aussi un historique de ce qui a été écouté par le Google Pixel, donc trop bien. Dessus, on a aussi accès gratuitement au VPN Google One, ce qui permet d'en partie masquer son activité sur Internet, mais surtout accéder à des services initialement bloqués dans certaines régions du monde. Avec, vous allez pouvoir faire croire que vous vous trouvez à un autre endroit. C'est ça l'intérêt des VPN. On a toujours le meilleur dictaphone que je connaisse avec la retranscription en temps réel de ce que le téléphone entend. Ça, c'est super pratique dans des réunions ou pour les cours, par exemple. Si vos contacts vous envoient souvent des messages vocaux, vous pouvez les retranscrire en texte. Bref, Google nous donne sur ce Pixel 8a exactement les mêmes fonctionnalités logicielles que sur ces smartphones beaucoup plus haut de gamme. Donc c'est impeccable, on se sent pas lésé et on peut aussi très bien imaginer que les nouveautés logicielles qui arriveront d'ici quelques années, on pourra en profiter sur ce Pixel 8a. C'est quand même mieux comme ça. Dessus, Google garantit 7 ans de mise à jour majeure d'Android. C'est bien simple, personne ne fait aussi bien sur du milieu de gamme. Et ce qui fait que si vous achetez ce smartphone dans un an, deux ans, trois ans, même pourquoi pas, il sera encore parfaitement pertinent à ce moment-là. Et si vous l'achetez aujourd'hui, vous profiterez des nouveautés logicielles d'Android pendant encore pas mal d'années. Et au moment où vous aurez envie de le revendre, l'acheteur ne se retrouve pas avec un smartphone déjà immédiatement obsolète. Lui aussi pourra profiter des mises à jour, ça lui donne une bien plus longue durée de vie et aussi un prix de revente meilleur pour vous et beaucoup plus facile sur les sites d'annonce. A l'intérieur, on n'a pas le processeur le plus performant, d'autres milieux de gamme sont plus puissants, mais comme Google conçoit le logiciel et le matériel, un petit peu comme chez Apple, on garde une très bonne fluidité dans le temps en général. J'ai pas mal de gens autour de moi qui utilisent des pixels de la gamme A depuis un bon paquet d'années et ce sont encore des smartphones qui marchent très bien aujourd'hui. L'autre gros point fort du Pixel 8a, c'est pour faire des photos. Alors, il n'a qu'un ultra grand angle et un grand angle, c'est moins polyvalent que des hautes gammes qui ont une troisième focale, mais par contre, purement en termes de qualité d'image, c'est tout aussi bien je trouve. Regardez ces exemples comparés à un iPhone 15 qui coûte deux fois plus cher. Bon bah, osez pas me dire que vous trouvez que le Pixel 8a fait pas le figure à côté. C'est assez dingue la qualité photo que l'on obtient avec et ça reste clairement le meilleur smartphone pour faire de la photo à ce tarif-là et ça, même dans des conditions compliquées, ce qui est loin d'être le cas chez les concurrents. Donc si vous faites souvent des photos de soirée ou dans des pièces assez peu éclairées chez vous, par des temps de pluie par exemple, eh bien, ce Pixel 8a est imbattable là-dessus. Moi, je sais qu'il y a des anniversaires ou alors lorsqu'on veut faire une photo de groupe en ami, bon bah, si quelqu'un a un Pixel dans le lot, on va prendre son téléphone pour faire la photo. On sait qu'on aura un super résultat avec. En vidéo, c'est moins impressionnant qu'en photo, mais c'est pas mauvais pour autant. On a de la 4K jusqu'à 60 images par seconde et une stabilisation pas exceptionnelle, mais tout à fait correcte. Donc c'est pas fait pour filmer en courant avec, ça c'est sûr, mais on a quand même de quoi faire des images qui sont satisfaisantes. Les algorithmes de Google et le traitement appliqué aux images donnent un rendu que j'aime beaucoup sur ce Pixel 8a. C'est suffisamment contrasté sans abuser, pareil pour la saturation, et on a aussi un mode portrait qui est assez convaincant. Donc tout ça, en tout cas, ça donne envie de photographier. En plus de ça, cette année, l'écran, je vous le disais tout à l'heure, est encore plus lumineux que la génération précédente. Donc pour faire de la photo sous le soleil, par exemple, on n'est pas du tout embêté. On profite aussi du 120 Hz dans les jeux compatibles et pour fluidifier toutes les animations dans l'interface. Donc bref, c'est un super écran. Le seul reproche que l'on peut y faire, ce sont les bordures qui sont encore assez grosses. Là, pour le coup, des concurrents ont réussi à proposer bien mieux pour le design de la face avant. Petit détail, le 120 Hz, il faut l'activer puisque par défaut, c'est réglé à 60 Hz, sans doute pour préserver la batterie. Là-dessus, faites comme vous le sentez. C'est sûr que 120 Hz, c'est toujours mieux. Mais si vous jouez assez peu sur votre smartphone, vous n'en avez pas forcément besoin, je trouve, puisque Google fait un logiciel qui est suffisamment bien optimisé pour leur smartphone pour que tout reste globalement fluide, même en 60 Hz. Et ça vous permettra d'économiser un petit peu de la batterie, ce qui n'est pas franchement le point fort de ce Google Pixel 8a, malheureusement. Ça va, mais comparé à un Galaxy A55 que je vous ai testé récemment et qui se trouve dans les mêmes prix, Google ne fait clairement pas aussi bien. Alors, on tient quand même sa journée avec, mais il faut quand même faire un petit peu attention à ce qu'on fait dessus, puisque la charge rapide, visiblement, ce n'est toujours pas pour cette année chez Google. Il faut à peu près deux heures pour le recharger entièrement, ce Pixel 8a. Dessus, c'est du 18 watts. Donc, si vous avez besoin de récupérer rapidement de la batterie pendant la pause du midi, par exemple, ou le soir chez vous avant de rapidement partir en soirée, bon, c'est loin d'être rapide tout ça. C'est dommage, c'est vraiment le gros point sur lequel Google peut faire mieux sur ce smartphone, puisque sinon, tout est globalement réussi sur ce Pixel 8a. Et si vous le prenez, je vois mal comment vous pourriez en être déçus. C'est un super smartphone, ce Pixel 8a, mais comme je vous le disais tout à l'heure, son plus gros concurrent, aujourd'hui, c'est son grand frère, le Pixel 8. Il a baissé de prix depuis sa sortie. On le trouve à peine 50 euros plus cher que le Pixel 8a, voire exactement au même prix sur certaines configurations de couleurs. Donc, je vous laisserai les liens en description de la vidéo. Mais au même prix, l'un et l'autre, eh bien, autant prendre le Pixel 8. Dessus, vous aurez des bordures d'écran plus fines, du Wi-Fi 7, une caméra principale légèrement meilleure avec un plus grand capteur, une meilleure définition et une optique qui ouvre un petit peu plus grand, donc meilleure en basse lumière, une charge plus rapide. Ce sera du 27 watts contre 18 sur ce Pixel 8a. Vous aurez aussi un dos en verre sur le Pixel 8 au lieu du plastique sur le 8a et aussi de meilleurs haut-parleurs, je trouve. Donc aujourd'hui, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que si c'est 50 euros, vous pouvez vous permettre de les mettre. Prenez le Pixel 8, mais sinon, dès que ce Pixel 8a va baisser un petit peu en prix et ça va arriver vite, eh bien, prenez-le. Il est super complet, à part la charge qui est un peu lente, il n'a pas de réel point faible. Et encore une fois, moi, c'est un smartphone que je vais conseiller à tout le monde cette année. C'est encore un choix super à faire, je trouve. Vous avez des liens dans la description de la vidéo pour vérifier régulièrement les prix. Et sinon, si vous hésitez encore, je vous ai fait une grosse vidéo de guide d'achat de smartphone qui couvre des budgets allant de 300 à 1500 euros. Vous allez forcément y trouver votre bonheur. Allez, salut !